Bonjour, dans cette vidéo je vais résoudre plusieurs exercices dont le but est de déterminer les équations de fonctions affines. Alors juste pour rappel, l'équation d'une fonction affine est de la forme y égale ax plus b, où a est le coefficient directeur, autrement dit la pente de la droite, et b c'est l'ordonnée à l'origine. Alors à chaque fois ici on va avoir des informations différentes sur la droite représentative de la fonction ou sur la fonction elle-même, et à partir de là on va voir comment on peut déterminer l'équation de cette fonction de différentes façons. Alors le premier exercice, on nous dit que la droite a un coefficient directeur de moins 5, donc a, le coefficient directeur ici c'est moins 5, et on nous dit qu'elle a une ordonnée à l'origine de 6, l'ordonnée à l'origine b c'est 6. Et donc là c'est assez simple, il suffit de remplacer a et b par leur valeur dans cette équation. Donc y égale le coefficient directeur moins 5 fois x plus l'ordonnée à l'origine 6. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour déterminer cette première équation. Passons à l'exercice suivant. La droite a une pente de moins 1 et passe par le point 4 sur 5, 0. Alors on nous dit que la pente, autrement dit le coefficient directeur a, c'est moins 1. Mais on ne connaît pas l'ordonnée à l'origine. On sait que l'équation sera de la forme y égale le coefficient directeur moins 1 fois x plus b, où b est l'ordonnée à l'origine. Alors pour trouver b, on va utiliser l'autre information qui nous est donnée, c'est-à-dire que la droite passe par le point de coordonnée 4 sur 5, 0. Donc si on remplace x et y ici par 4 sur 5 et 0, on devrait trouver b. Alors le fait que ce point appartienne à la droite, et bien ça veut dire que le couple x égale 4 sur 5, donc ici c'est x et y égale 0, donc ça c'est y, et bien ce couple satisfait cette équation. Donc si on remplace x et y ici par 4 sur 5 et 0, on devrait trouver b. Donc y, 0, égale moins 1 fois x, donc 4 sur 5, plus b. Alors 0 égale moins 1 fois 4 sur 5, c'est moins 4 sur 5, plus b. Et si on ajoute 4 sur 5 de chaque côté, 4 sur 5 ici, plus 4 sur 5 de ce côté, et bien ici moins 4 sur 5, plus 4 sur 5, ça s'annule. Il nous reste b égale 4 sur 5. Et c'est ce qu'il nous manquait pour compléter l'équation de cette droite. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale moins 1 fois x, et bien c'est moins x, plus b, 4 sur 5. Et donc ça, c'est l'équation de la droite qui passe par le point 4 sur 5, 0. Voyons quelles informations on nous donne pour déterminer l'équation de la droite suivante. La droite passe par les points, oups, point c'est au pluriel avec un s, c'est mieux. La droite passe par les points de coordonnées 2, 6 et 5, 0. Alors ici, on ne nous donne ni le coefficient directeur, ni l'ordonnée à l'origine. Mais heureusement, on va pouvoir utiliser les coordonnées de ces points pour trouver a et b. Alors, le coefficient directeur d'abord. Rappelle-toi, le coefficient directeur, c'est la pente de la droite, ou encore le taux de variation de y par rapport à x. Donc on a a, le coefficient directeur, c'est la variation de y par rapport à la variation de x. Alors, quelle est la variation de y ici ? Eh bien, c'est 6 moins 0. J'utilise des couleurs différentes ici pour te rappeler que ça n'a pas d'importance quelle y je choisis en premier, à condition que j'utilise le x du même point en premier aussi. Donc la variation de x ici, c'est 2 moins 5. Et ça, ça nous donne, eh bien, 6 moins 0, 6, 2 moins 5, moins 3. Ça se simplifie, ça fait moins 2. Donc on peut déjà écrire que l'équation de cette droite, c'est y égale le coefficient directeur, moins 2, x plus b. Et maintenant, si tu as bien suivi l'exercice précédent, on peut faire exactement la même chose pour trouver b, c'est-à-dire utiliser les coordonnées d'un de ces deux points pour résoudre l'équation et trouver b. Comme ces deux points appartiennent à la droite, on peut utiliser l'un ou l'autre, ça nous permettrait de trouver le même b. Alors ici, je vais utiliser 5, 0, puisqu'il y a le 0 ici, ça simplifie toujours les calculs quand il y a un 0. Donc y, 0, égale moins 2 fois x, 5, plus b, 0, égale moins 2 fois 5, moins 10, plus b. J'ajoute 10 de chaque côté, ici et de ce côté aussi. Les 10 s'annulent, moins 10 plus 10, ça fait 0. Il me reste b, égale 10. Donc l'équation de la droite qui passe par ces points, c'est y, égale moins 2x, plus 10. Et voilà pour cette droite. Alors l'exercice suivant. Les points de coordonnées 3, 5 et moins 3, 0 appartiennent à la droite. Ici, on a le même type d'exercice que le précédent, alors je t'invite à mettre pause sur la vidéo et à essayer de trouver l'équation de cette droite avant moi. On va commencer par déterminer la pente. La pente, c'est le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. Rappelle-toi, tout ça, c'est bien la même chose. Donc la variation de y d'abord. Alors je vais commencer peut-être par ce point cette fois, pour bien te montrer que ça n'a pas d'importance quel point je choisis en premier. Donc 0 moins 5 sur moins 3, moins 3. Alors rappelle-toi aussi de toujours mettre la variation de y au numérateur et la variation de x au dénominateur, parce qu'en fait c'est la variation de y par rapport à la variation de x. Donc combien ça fait ? 0 moins 5, moins 5, moins 3, moins 3, moins 6. Et ça se simplifie, ça nous donne 5 sur 6. Donc l'équation de cette droite est de la forme y égale 5 sur 6, x plus b. Alors même chose ici, on peut replacer x et y par les coordonnées d'un de ces deux points. Disons qu'on va choisir ce point-là, puisque encore une fois il y a le 0. Donc 0 égale 5 sur 6 fois moins 3 plus b. Alors ici j'ai remplacé x par moins 3 et y par 0, puisque je sais que ce point appartient à la droite et donc que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Alors ça on peut aussi écrire 6 c'est 2 fois 3, moins 3 c'est moins 3 sur 1, plus b. Alors les 3 s'annulent et il nous reste, je vais continuer ici, 0 égale moins 5 sur 2 plus b. Si j'ajoute 5 sur 2 de chaque côté, ici de l'autre côté, 5 sur 2, et bien moins 5 sur 2 plus 5 sur 2 ça fait 0. Il me reste b égale 5 sur 2. Donc l'équation de cette nouvelle droite c'est y égale 5 sur 6x plus b qui est 5 sur 2. Et voilà notre équation. Alors dans l'exercice suivant, on nous donne une représentation graphique. Pour commencer, qu'est-ce que la pente ? La pente, c'est donnée par le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. Autrement dit, c'est comment la droite se déplace verticalement quand on se déplace horizontalement. Ici, si on part de ce point, par exemple, quand x varie de 1, quand la variation de x c'est 1, quand x varie de 1, et bien quelle est la variation de y ? y varie de 1, 2, 3, 4. y varie exactement de 4. La variation de y, quand x varie de 1, c'est 4. La variation de y, c'est 4. Donc le coefficient directeur ici, c'est la variation de y sur la variation de x, c'est 4 sur 1. C'est donc 4. Donc a égale 4. Maintenant, quelle est l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, il nous suffit de lire le graphique. Rappelle-toi, l'ordonnée à l'origine, c'est le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Et ici, eh bien, c'est ce point-là. C'est le point de coordonnée 0, moins 6. Donc l'ordonnée à l'origine, ici, b, c'est moins 6. Donc l'équation de cette droite, eh bien, c'est y égale le coefficient directeur 4 fois x plus l'ordonnée à l'origine, ici, c'est 6, donc 4x, moins 6. Et voilà l'équation de la droite qui est représentée sur ce graphique. Passons au dernier exercice. Ici, on nous dit que f de 1,5 égale moins 3 et f de moins 1 égale 2. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est simplement une façon un peu plus sophistiquée de dire que les points alors ce point, c'est 1,5 moins 3 et ce point, c'est moins 1, 2 Eh bien, c'est une façon un peu plus sophistiquée de dire que les points 1,5 moins 3 et moins 1, 2 appartiennent à la droite représentative de la fonction dont on cherche l'équation. Ça nous dit que quand on rentre 1,5 dans la fonction f, ça nous donne moins 3. Rappelle-toi, une fonction, c'est un peu comme une machine à transformer les nombres. Et ça, ça nous informe simplement que ces deux points appartiennent à la droite. Et pourquoi présenter ça comme ça ? Eh bien, c'est juste pour que l'écriture sous forme de fonction, avec f ici, te paraisse un peu plus familière. Alors, peut-être que ça t'aidera si j'écris y égale f2x Mais on cherche toujours une équation de la forme y égale ax plus b Alors, on a d'abord a, le coefficient directeur C'est la variation de y sur la variation de x Qu'est-ce que la variation de y ici ? Eh bien, c'est 2 moins 3 sur moins 1 moins 1,5 Moins 2 moins 3, c'est 2 plus 3, 5 Sur moins 1 moins 1,5, moins 2,5 Et 5 divisé par 2,5, eh bien c'est 2 Donc le coefficient directeur ici, c'est moins 2 Essayons d'appliquer cette formule à nouveau Mais cette fois en utilisant ce point en premier Juste pour te montrer qu'on arrive bien au même coefficient directeur Donc ici, on aurait moins 3 moins 2 Sur 1,5 moins 1 Et ça, combien ça fait ? Moins 3 moins 2, moins 5 1,5 moins 1, ça fait 1,5 plus 1 Ça fait 2,5 et moins 5 sur 2,5 Eh bien, ça fait bien moins 2 On trouve bien la même pente Peu importe quel point tu choisis comme point de départ A condition d'être consistant Si tu choisis ce y comme y de départ Eh bien, tu dois choisir ce x comme x de départ Si tu choisis ce y comme y de départ Eh bien, tu dois choisir ce x comme x de départ Donc on sait que le coefficient directeur, c'est moins 2 Donc l'équation de la droite, c'est y égale moins 2x plus b Il me suffit maintenant d'utiliser les coordonnées d'un de ces deux points pour trouver b Alors je vais choisir celui-là puisqu'il n'y a pas de décimale dans ces coordonnées C'est plus facile pour les calculs Donc y2 égale moins 2 fois moins 1 plus b 2 égale moins 2 fois moins 1, ça fait 2 plus b Je vais soustraire 2 à gauche et à droite de l'équation Les deux s'annulent et il me reste b égale 0 Donc l'équation de notre droite, c'est juste y égale moins 2x Ou si tu veux l'écrire sous la forme d'une fonction f de x égale moins 2x Oui, puisque j'ai utilisé y juste pour t'aider à mieux comprendre ce f ici Mais en fait, on n'en avait pas besoin Puisque ici, les coordonnées c'est x f de x Et ici, x f de x Et tu pourras aussi voir la formule du coefficient directeur ici Comme la variation de f de x sur la variation de x Mais ça veut dire exactement la même chose Et voilà, merci d'avoir suivi tous ces exercices Et n'hésite pas à t'entraîner, à les refaire par toi-même A bientôt ! Sous-titrage ST' 501